Salut tout le monde et bienvenue à Samuel-sur-un-Ban. Aujourd'hui, on est à Montréal. On tient à passer un coucou aux téléspectateurs de ZIL TV et un gros big up à Réunionnais du Monde. On est venu rencontrer Julien. Julien, comment est-il ? Ça va, tranquille. Julien, tu es originaire d'où à l'Île-de-la-Réunion ? Moi, je suis originaire dans les Hauts-de-Saint-Leu, la Chaloupe-Saint-Leu. Et toi, tu n'as pas suivi le parcours habituel avec la DOM ou la NT dans le temps ? Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Canada ? Dans le fond, il y avait comme une embauche, une proposition d'emploi sur Internet pour travailler ici. Puis, j'ai lancé ma candidature, j'ai été retenu. Je suis allé passer les entretiens à Paris. Ça m'a coûté beaucoup de déplacements et tout, du temps. Et aujourd'hui, on est là. On est au paix. Mais quoi, c'est en créole ? Il ne te casse pas la tête. Comment on va faire pour envisager le Canada ? Comment va-t-il se passer ? C'est plus sur un parcours professionnel. Je suis venu en tant que visa jeune professionnel. Ce qui veut dire qu'il te faut déjà un DEP dans ta branche de métier. Et puis, par la suite, l'entrepreneur, il fait les démarches. Et puis, toi, tu es sélectionné. Et puis, tu viens travailler. Et tu n'as pas fait l'hiver, tu es là à la Réunion. Tu es quoi, tu marches du Canada ? Je n'ai pas fait rien. Mais quand on l'a fait, on m'a fait un peu. On arrive l'année passée en 2019. Donc, tu as fait une goûte de premier l'hiver. Et tu l'as fait mal ? Non, pas trop. Non, ça va. Ça va. Il a bien se passer parce que, disons même, c'est mieux plus en matière de voiture. Et là où est sa vie ? C'est ça. Et cet hiver, l'hiver passé, on m'a passé un bel hiver à cause de ça. Ah ouais ? On est un 4 roues motrices ? On m'en avait un 4 roues motrices. Un petit Subaru, mais on m'a fait une vente. Et là où est rendu en quoi ? En Infiniti G35. C'est quand même pas maillé. Et puis, c'est ça. Alors, tes expériences, c'est quoi ? Quand on est arrivé, que ça la choque ? Ici même, c'est vraiment l'accueil quand même. Mais après, il faut s'adapter. C'est tout, je pense. La mentalité bonne est très différente de La Réunion ? C'est très différent. Parfois même, il faudrait se faire petit pour être mieux intégré. L'accent n'a pas touché à où ? L'accent québécois, ça ? Un petit peu là. Pas trop, mais bon, c'est normal. Après, il nous croise avec le monde tous les jours. Ben Écos, québécois. Donc, on est obligé d'être dans le bain aussi et essayer de comprendre et essayer d'adapter à où. C'est à où d'adapter à où ? C'est pas à zot de... Définiment, quand on arrive dans une place où on n'a pas le choix d'adapter à où en tout cas. C'est ça. En gardant aux valeurs qu'on est dans de La Réunion et compagnie. Et c'est ça, au niveau du parcours professionnel, on a vu un peu c'est quoi la réalité de La Réunion au niveau de l'emploi ? L'emploi à La Réunion, c'est très difficile. C'est vraiment un peu de vrai. Tu travailles là-bas ? Non. Moi, j'ai quitté La Réunion. Je suis allé passer mon diplôme en France. J'ai fait 4 ans. 4 ans en Normandie. Quand j'ai eu mon BEP de carrosse-free, ben, ça s'est venu tout à la suite après. Oui, on a enchaîné. On a tout enchaîné très, très vite. Et où la nuit avec un visa ou un jeune... Jeune professionnelle, ouais. C'est un permis fermé, en fait, un travail, un visa fermé de 2 ans. Vous avez eu des difficultés à trouver un emploi en arrivant ? Non, justement, c'est l'employeur qui est recruté, ouais. Et puis, la réalité ici, niveau qualité de vie, est-ce qu'on peut parler un peu de la qualité de vie au Québec ? Ben, pour moi, c'est super. Franchement, il n'y a rien à dire. T'as envie de sortir le soir, ben, tu sors, tu prends ta voiture, tu sors. Il y a toujours de quoi ouvert. Après, pendant le temps du Covid, c'est sûr que c'est un peu restreint, mais... Vous faites avec Ouadaptaou, quand même ? Ouais, il y a quand même des belles places et il y a quand même à voir. Il y a beaucoup à voir, ouais. Est-ce que c'est à nous un avantage que Néna de vivre ici ? Un avantage de vivre ici ? Ben, la liberté, même. J'y pense, ouais. Maintenant, un inconvénient que Néna de vivre ici ? Un inconvénient ? Ben, pour l'instant, on n'a pas un. Il y avait à la distance avec la famille, tout ça ? C'est sûr, tout ça, il faut prendre en compte, mais après, vous faites votre vie pour vous, ouais. Vos parents, là, ils font leur vie et puis... C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas regarder ça. Et vous retournez en vacances de temps en temps, ou contre-retenez en vacances ? Ils aimeraient bien, mais le dollar, le job gagne aussi, hein. Je comprends où. Et ensuite, c'est ça. Plus tard, est-ce que vous envisagez Tabliao ici définitivement ? Ben, il ne faut pas mieux passer. Ouais, toujours, ouais. Ouais, j'aimerais bien installer moi ici et faire une hypothèque, un crédit pour acheter une case, comme on a dit. Et, ben, c'est ça, ouais. Avoir ma deux nationalités, ce qui comptait le plus, c'est avoir les deux passeports, le passeport canadien et le passeport français qu'on a déjà. Ça, ça serait vraiment une liberté de voyager et puis d'entreprendre un business à l'avenir, dans l'importation, l'exportation. Tout dépend de quoi, ouais. Bien sûr. Alors, tu m'y rejoins. On a les deux passeports personnellement et on voyage avec ça, les dangereux, les gars. Voilà. Et puis, c'est ça. Est-ce que vous nous aurez un conseil à donner à un réunionnais qui veut essayer d'établir ici ? Oui. Ben, n'hésite pas, ne sois pas hésitant. Et puis, si tu gagnes, ramasse ton petit café, ramasse ton argent, mette ça en banque. Et quand vous l'avez prêt au pont, tu billes, vous dites, maman, papa, ça va, ça, il fait ma vie. Et tout va bien aller. Ici, il y a des accueils quand même pour accueillir où à l'aéroport, quand on arrive. Il y en a plein d'organisations, d'organismes qui peuvent venir chercher où à l'aéroport. Et puis, trouver un logement, des affaires comme ça pour commencer à faire ta petite vie, quoi. Débuter, débuter. Et où l'arrivée ? Tu sais, on m'a même pas parlé où est-ce que vous l'arrivée, quelle ville où l'arrivée ici ? On m'arrivait à Montréal, à Trudeau, à l'aéroport. Mais sinon, on m'a débarqué directement à Drummondville, moi. Et la qualité de vie Drummondville, comment vous trouvez votre ville ? C'est petit. C'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est pas une grande ville, mais en soi, il y a tout. Et c'est vraiment bien, par même. Il y a un Wal-Mart, quoi ? Encore heureux. À partir du Wal-Mart, vous êtes reconnu comme une ville en étant au Québec. Et Julien, merci à où le frère ? Franchement, tranquille. Il fait plaisir, comme il dit, moi. Je ne sais pas qu'il fait plaisir. Les Réunionnais qui veulent participer à nos vidéos, n'hésitez pas à me contacter. Nous battes carré partout sur Québec. Donc, casse pas la tête, vous allez en Gaspésie. Gaspésie, un peu loin, c'est moi. Mais nous battes carré, nous viens voir Z. Donc, viens cause avec nous, Mama, n'hésite pas. C'était Samuel sur un banc. Bonne journée, tout le monde.